Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk 2 avec les sapeurs, notre petite faction mineure avec laquelle on a commencé. On est toujours en train d'essayer de se galérer à trouver du charbon, mais franchement on a réussi à rééquilibrer un petit peu la donne sur pas mal de points, ça fait plaise. Sachant qu'on a encore ici de la nourriture à aller chercher éventuellement, notre problème c'est la main d'oeuvre. Mais bon, on est en train de construire de quoi progresser, le charbon va être clairement plus rebématique parce qu'on a choisi de ne pas sacrifier les enfants. On se souviendra qu'il vaut mieux les sacrifier. Et il nous faut 50 thermotiques, c'est ça pour augmenter ce truc là, donc du coup on va attendre un peu. On va essayer de compléter nos habitations pour limiter les malades. Alors ici du coup, on a notre quantité de préfabriqués, ok on a l'extraction de préfabriqués qui est repartie. Ça tombe bien parce qu'on était quand même un peu sec. Tiens, ça nous consomme des matériaux, ce truc là il consomme des matériaux. Si on regarde l'autre. Besoin 400, demande, 32 chaleur et 25 de matériaux. Ok, donc on va retomber en négatif en matériaux, ça fait chier. Ça c'est pas cool. On mettra peut-être un peu moins de monde ici du coup, tant pis. Pour le moment, on fait plus travailler notre mine de charbon extérieure, c'est pour ça qu'on est en négatif. Mais on va essayer de vite gérer ça une fois que là on aura des éclairs à dispo. Et là, ça y est, on peut faire une nouvelle loi. Alors, les néo-londoniens, ils veulent un surplus de chaleur, suralimentation de chaleur. Ok. Eux, ils veulent aussi la suralimentation de chaleur, prévention de la contagion et funérailles, cérémonie de prélèvement. Ok. Les étendiens, ils veulent un soutien de l'expédition et les pèlerins, soutien de l'expédition. Soutien de l'expédition, ça serait peut-être pas mal. Ça va être ou ça va être là, non ? Dans l'étendue. Alors là, pourquoi il y a un petit truc ? Parce qu'on a cette idée-là qui s'est débloquée. Alors, depuis que je tourne, là, le jeu est sorti, donc on est sur la sauvegarde d'avant la sortie. Mais a priori, on n'a pas de bug, ça marche plutôt bien. Tac, tac, tac. Merchandises, où est-ce qu'ils veulent mettre ça ? Service communautaire, soutien de l'expédition. Ok, c'est là. Qu'est-ce qu'on a, du coup, si on clique ? Soutien de l'expédition, développement aérobain, durée de l'exploration légèrement diminuée, une petite quantité de prix fabriqués sera produite dans le district principal. Installation de caloduc, besoin de chaleur diminuée. Ouais, soutien de l'expédition, pourquoi pas ? On avait fait le truc pour les enfants ? Je crois qu'on avait fait le truc pour les enfants. Société, enfance, oui. On avait mis l'école obligatoire. La funéraille. Les funérailles veulent des cérémonies de prélèvement, eux. Ok, vitesse de recherche légèrement diminuée, maladie légèrement diminuée. Ou alors, cérémonie funèbre. Ok. Les enfants, c'est fait. Le reste, on n'a pas encore débloqué tout ce qui est criminalité, etc. Il faut que des gens décident d'y aller. Alors, vote guidé. Ok, là, on pourrait mettre une procédure qui forcera à voter une loi, pourquoi pas. Et là, garde anti-émeute, on peut déployer des patrouilles de garde expérimentées et bien équipées. On va mettre fin aux manifestations. Ouais, on n'est pas encore là. Alors, additifs alimentaires. Ici, les citoyens fourniront de la nourriture pendant le temps calme. Ok. Et là, production de nourriture augmentée, maladie légèrement augmentée, on met des additifs chimiques. Avec un niveau de risque mesuré et tolérable. Très bien. Mais en vrai, le soutien de l'expédition, il me fait de l'œil quand même. Il me fait de l'œil, il me fait de l'œil. Alors, on ne peut pas encore promulguer. Je pense qu'on est à bientôt, pas tout de suite, mais dans un jour ou deux, ça sera bon. Ok, on va attendre un peu. Alors, un vote sur suralimentation de chaleur. Ok, ils ont mis ce truc-là à l'ordre du jour. D'accord. Pourquoi pas. Ou on l'avait fait... Ah non, c'est le truc, on devait... Ah, on avait une quête pour ça, non ? Bon, après, ça me va plutôt bien. Si ça me dit quelque chose, on avait débloqué la tech. Et du coup, on avait promis de débloquer la tech et de faire la loi, c'est ça. Donc du coup, c'est automatiquement mis. On va voter, autant y aller. Pas la peine de discuter plus que ça. En plus, ça va nous aider sur le charbon. 50 pour, 62 pour. Parfait, c'est promulgué. Excellent. On augmente les sapeurs de 82. Excellent. Et du coup, on a diminué notre manque de charbon. Ça, c'est cool. Et en matériel, on est passé à 150. Ah, je devais avoir un truc qui... Qui était en construction. Il me semblait que j'avais tout construit là, pourtant. Ok, bizarre. Pas très grave, on va dire tant mieux. On a du coup... On va pouvoir essayer de refaire un peu les stocks. Ça, c'est plutôt bien. Les machines ! Avouïment, d'autres machines ! Brillant ! Eh oui, tout à fait, brillant. Alors, il faut qu'on améliore nos petits districts. Ici, du coup. On peut aller par là, par là, par là. On est à l'abri du vent. Ça, ça ne change pas. Ici, est-ce qu'on peut éventuellement débloquer des bonus ? Si on augmente celui-là. Ok, celui-là, je pouvais l'augmenter, mais il fallait que je dégèle avant. Oui, c'est ça. On n'avait pas assez de place. Et là, c'est pareil. On est coincé. Sauf à s'étendre dans la zone par là, ce qui est un peu merdique. Par contre, du coup, ici, on a débloqué cette zone. Parce qu'on a pu détruire le truc. Donc, je pense qu'on va lancer une petite construction par ici. Il y a quelques thermotiquets. Ce n'est pas dangereux de réinjecter des vapeurs dans une autre machine. Mais non, mais non, pas du tout. C'est ultra safe. On fait hyper attention. Ah, on a perdu... On a perdu en confiance. Je ne sais pas pourquoi. Alors ici, est-ce qu'on a terminé la construction ? Pas encore. Il faudrait qu'on termine ça pour relancer la production de charbon. Parce que là, c'est quand même un peu tendu. Si on voulait faire... Un district d'extraction, c'est 600 de main-d'oeuvre. Bon, oh la vache, ça pique tellement. On va aller chercher ces veines de charbon, là. Ça pique tellement, ça pique tellement. Bon, ce n'est pas gagné, mais on fait un peu de stock, au moins. Tranquillement. Ici. Voilà. On a gagné 5 maisons. Parfait. Et du coup, on devrait pouvoir faire, normalement, un district résidentiel. Ah, c'est 200 de main-d'oeuvre. Il me semble que c'était 100 pour moi. Donc, on va finir de construire ça. On va retourner exploiter notre charbon. Pour rassurer un peu les gens. Voilà. Ça nous demande de la chaleur, bien sûr. Du coup, on va dans l'étendue. Là, on réactive ça. Donc là, normalement, voilà. On est à plus de 120, c'est parfait. Et il nous reste 10 éclaireurs. Ici, il faut 20 personnes. Là, ils sont en train de faire le taf. Ici, il faut 20 personnes. Votre menace mortelle. Ça ne me paraît pas une bonne idée. C'est dangereux, dangereux, dangereux. Donc, de toute façon, ici, c'était le plus logique dans la suite. Ici, tant qu'on n'a pas de charbon, enfin, de trucs fiables, ils ne reviendront pas. Est-ce qu'on ne peut pas faire des tours de garde ou des trucs du genre, là ? Non, non, il faut faire la recherche, on est d'accord. Ok, on va peut-être lancer une petite recherche, là. Du coup, on a 49, il nous faut 50 la plupart du temps. On va attendre d'avoir 50 et on ira voir. De toute façon, les préfabriqués, c'est un peu problématique. Il nous faut 200 préfabriqués. Waouh ! Enfin, le moindre truc, il nous faut du préfabriqué. Sauf pour étendre les districts. Donc, on va essayer de dégeler un peu, là, et essayer d'étendre nos districts, du coup. Ce n'est pas dégelé, ici. Non, ce n'est pas dégelé. C'est dégelé, là, un peu, mais ce n'est pas ouf. Alors, on a 50. Voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Pas assez de thermotiqués, ok. Des ciries. Qu'est-ce que ça fait de beau, les ciries ? Ciries de bois non traité, construites dans les districts d'extraction. Ça nous permet de produire plus de matériaux. Bien sûr, on a la cirie de bois non traité et la cirie mécanisée, logique. Les serres chauffées, on a déjà fait, du coup. Je imagine qu'on ne peut pas faire l'autre. On pourrait faire l'autre ? Est-ce que ça l'annule ? Bon, après, on peut la faire, mais ce n'est pas forcément très pertinent. Les usines. On pourrait produire plus de marchandises. Marchandises, ce qui serait pas mal. Donc, avec eux, on augmente la maladie. Avec eux, on augmente la solubrité, globalement. Par contre, de toute façon, un clin d'œuvre, c'est un problème, quoi. Tour de filtration. Qu'est-ce que ça fait ? Ça diminue l'insolubrité. Ok. Intéressant. Et eux, tour de ventilation. Il fait aussi diminuer l'insolubrité. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? L'aérotram, c'est tôt, on ne pourra jamais le fabriquer, je pense. Ils sont tous pour, après, ça peut être intéressant. Angare de récolte à triage. Construit dans les districts logistiques. 20% d'efficacité de récolte. 20% d'efficacité de récolte, pas mal. Ouh là, 10% d'efficacité de récolte. Et pourquoi on le ferait, du coup ? Ça coûte la même main d'œuvre. Et ça coûte le même prix. On aurait tout intérêt à suivre les états en lien sur ce coup-là. Rémunération du travail. Bonus d'efficacité. Personne ne partage cette idée. Ok, ça c'est un truc de sapeur, mais personne d'autre ne s'y intéresse. Ça permettrait d'augmenter la production de ressources un peu. Pourquoi pas ? Les tours d'habitation, c'est le truc à construire. Ouais, c'est ça. Construire dans ces districts. Alimentaire, extraction. Ah, on peut en faire partout. Intéressant. Donc les étanliens et les onondoniens, ils sont sur de la tour d'habitation de base. Et eux, ils seraient sur de la tour d'habitation dense. Et eux, sur tour d'habitation subventionnée, mais qui nous coûte, ça fait 25 abris, mine de rien. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Le devoir de maintenance, c'était le truc pour les forcer à bosser, là. Les improductifs à la maintenance. Demande de matériaux légèrement diminuées. Production de ressources légèrement augmentées. Et c'est pas une priorité tout de suite. La criminalité pourrait être un problème, hein. Donc les tours de garde, je pense que c'est pas mal. Les pèlerins, ils sont tours de patrouille. Cesse de patrouille, diminue la criminalité. On donc débloque la fouille. Eux, ils veulent des tours de garde. Les étanliens et les onondoniens, ils sont sur de la tour de garde de base. Ok. Et les sapeurs sont de la tour de surveillance. Donc dans la... C'est marrant, eux, ils font plus de patrouille, quoi. Bon, après, ça coûte plus en main-d'oeuvre, aussi. Légèrement diminuée, légèrement diminuée. Le seul truc qui m'intéresse réellement, c'est la main-d'oeuvre et la criminalité. Donc je pense qu'on va prendre celle-là, du coup. Allez, on va partir là-dessus. On va faire cette recherche. Pendant ce temps-là, on fait des stocks de charbon. On devrait avoir de quoi en construire au moins une, pour diminuer un petit peu notre problématique de criminalité. J'espère qu'en fin sauvage, je vais finir par disparaître. Maintenant qu'on a pris les bonus qui vont bien. Enfin, les bonus, disons la loi. Bon, ici, on va devoir attendre que ça se termine pour en construire une autre, je pense. Parce que, entre la main-d'oeuvre, les thermothécaux, les préfabriqués, ça va être mort. On a une mine de charbon explosif dans celle-là. Et dans celle-là, non, elle a été détruite. Bien évidemment. On a entendu un petit bruit de notif, non ? Pas de notif, pas de notif. Significativement augmenté par le froid. Oui, parce qu'on n'a pas tout le monde qui est logé. Ça, c'est problématique. On a un petit peu plus de malades qui tombent. Bon, ça reste gérable. Mais il faudrait qu'on trouve une solution pour les habitants, quand même. 200 de préfabriqués et 200 de main-d'oeuvre. Même si nos malades revenaient dans le pool, on n'aurait pas assez. Après, ça monte petit à petit, au fur et à mesure que les enfants grandissent. C'est quand même pas si mal, mais ça reste long. Ça reste bien long. Alors là, qu'est-ce qu'il se passe ? Les pèlerins appellent à agir. Nous avons des soucis de thermotiquets. Des pèlerins nous proposent une solution. Il faut promulguer marchandises durables. C'est la meilleure solution pour la ville. Ils se méfient des conseils des autres communautés. Soutenir leur idée nous placerait indéniablement dans leur bonne grâce. Alors, promettre aux pèlerins que vous allez promulguer marchandises durables dans 60 semaines. Ignorer le problème. Est-ce qu'on peut regarder un peu ? Parce que je suis quasiment sûr que c'est le truc que j'ai fait pour les autres marchandises durables. On va vérifier, mais... C'est ça. Nous, on a fait marchandises produites en série. Donc non. Certes. Est-ce que c'est mieux d'en produire plus ou que les gens en demandent moins ? La question peut se poser. Est-ce qu'on ne peut pas déradicaliser un coup les pèlerins ? Enfin, il faut qu'ils aient de la ferveur. Et pour l'instant, ils sont certes hostiles. Mais... C'est publiquement... Ouais, condamné. Ça augmente leur ferveur. Leur ferveur, pour l'instant, est de aucun. Bon, c'est personne, hein. Ils sont à 500 membres. Ça va. Même eux, ils sont à combien ? 5400. Ça va. Ça va. Après, 500 mecs qui s'énervent, ça peut foutre le bordel. Mais... Si on déradicalisait ça, certains membres quitteront les pèlerins. Levé des fonds. Ah, beauf. On ne peut pas encore le faire. Allez, il faut qu'on débloque ça, qu'on voit ce qu'on a dans l'étendue, là. Pour pouvoir progresser sur ce truc-là, plus vite. Même si, pour l'instant, on fait des stocks un petit peu partout. Ça ne me plaît pas trop, notre problème d'habitation, là. Ça qui me dérange le plus, pour le moment. Et le fait qu'on a des éclairs qui glandent, aussi. Ça, je n'aime pas, quand on a des éclairs qui glandent. Alors après, est-ce que ça vaudrait le coup que je désactive encore le charbon pour aller faire un truc ? Ici, on est sur du dangereux. Dangereux. On l'avait vu, ça c'est mortel. Ici, c'est mortel. Ici, c'est dangereux. Ouais, donc, pour le moment... Semblerait-il, on n'a pas l'équipement. Ce n'est pas la peine d'envoyer des mecs au casse-pip pour que dalle. Enfin, pour que dalle, certainement pour des choses utiles, mais... On va déjà attendre de voir ce qui se passe, là. En attendant, on fait un stock pas dégueu de charbon. On en a 27 000 et on en consomme 529. Donc, l'un dans l'autre, ça va. Même si on perdait nos productions en charbon, on aurait de quoi se retourner un peu. Alors, ici, on est à 100%. Ok, c'est 100%, mais ça ne va pas proc encore. Il faut qu'il se passe un truc, qu'il revienne peut-être. Alors, ça y est. Allez dans l'étendue. Ils sont dispo pourtant. Ah, ça y est, il y a un petit truc. Ok, d'accord. Du coup, on a découvert quoi ? Les autres. Nous avons découvert une grotte qui abritait un spectacle cauchemardaise. Des corps, un groupe d'expéditionnaires d'après leurs vêtements bien alignés au sol. Les yeux recouverts d'une substance visqueuse et noire, comme du pétrole. D'après la carte retrouvée sur l'un d'eux, ils se rendaient à une vieille machine près de la côte désolée. Toute machine a besoin de combustible pour fonctionner. Il faut mener l'enquête. Et là, village de pêcheurs. Un groupe d'étenduiens vivote en se nourrissant de quelques poissons et de lichens. Sans autre chaudière, ils se ruivent la nuit en dormant entassés les uns contre les autres sous des couches de fourrure. La vie à Nouvelle-Londe n'est pas rose, mais elle vaut mieux que ça. Allez, on va les faire venir. Maintenant que les étenduiens sont partis, nous pouvons utiliser le filage pour fournir du poisson. 100 de nourriture. Ah bah c'est parti, on va faire. Alors par contre, il faut qu'on fasse un chemin, non ? Non, pas besoin. Ça travaille de base, là on est passé à plus 100. Ok, d'accord, pas besoin de faire un chemin. Bah écoutez, parfait. Et du coup ici, les côtes désolées, c'est la quête. Niveau de menace sûre, bah on va envoyer du monde. C'est parti, on débloque plein de trucs. Ici aussi on pourra aller, les abords. Ici les montagnes, c'est dangereux. Ok, il y a de la zone, mine de rien, à découvrir. On va essayer de suivre la quête pour progresser. Et on va avoir un petit afflux de main d'oeuvre qui va nous faire plaisir. L'idéal, ce serait de profiter pour dégivrer un peu, mais on n'a pas ce qu'il faut. Alors on n'a pas ce qu'il faut, mais on peut étendre un peu nos abris. Est-ce qu'on peut étendre nos abris par là ? Ou alors par ici. Là du coup, près du district d'extraction. On choisit d'aller par là, on ne peut pas aller par là. Malheureusement il y a une case ici qui n'est pas prête. C'est bien dommage. Ici ça n'a pas changé. On est d'accord. Là je ne peux pas construire, pas assez de cellules pour terminer le district. Il va falloir dégeler ici. Si on veut s'étendre. Ça c'est un district d'extraction, ça ne m'intéresse pas. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on pourrait aller chercher... Là on gagne le vin de chaleur. Bon, ce truc-là va disparaître dans peu de temps. Donc est-ce que c'est bien utile ? Je ne suis pas sûr. On peut te faire grandir par là. Et ce n'est pas le même que celui-là. C'est ça. Qui peut grandir par là. Allez, c'est parti. On va grandir celui-ci. Et d'ailleurs on va même... Alors on ne va pas grandir l'autre. Parce que si on dégèle par ici, on va du coup avec celui qui va là et lui qui est là. On pourrait faire un autre district résidentiel au contact des deux premiers. Donc on va se contenter d'étendre celui-là pour préparer l'avenir, comme on dit. Le plus que ça va cahier. Tutoriel. Et ce qu'on a de nous ? Je vois les zones de récolte. On trouve des zones de récolte. Ce sont des excellentes sources alternatives de nourriture. Contrairement aux avant-postes, elles n'ont pas besoin d'être reliées. Parfait. Vous pouvez achever la recherche hangar pour augmenter la quantité de nourriture. D'accord, ça n'augmentait que la nourriture. Le truc de hangar. On a zéro éclaireur, c'est nickel. On va récupérer 5 là du coup, voilà. Donc là, on a 55 personnes. Et il nous manque 5 préfabriqués. Bon, on va attendre un petit peu d'avoir nos 200. Et on va se faire un district résidentiel là du coup. Probablement. Est-ce que je ne pourrais pas dégeler pendant ce temps-là ? Si, carrément. On va dégeler un peu par là. L'espoir d'aider un peu. Et ici aussi. Pour permettre d'étendre nos districts. Ici, on a une frozen forêt. Attends, pourquoi ça me dit frozen forêt matériel ? Il n'y a pas de frozen forêt ici. Pas du tout. Ok, ça doit être un petit bug. Peut-être parce que j'ai une sauvegarde. J'ai une partie qui vient d'avant la sortie. Ici, on peut faire une proposition de loi ? Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'aimais bien le soutien à l'expédition, toujours. Est-ce que du coup, les citoyens sont divisés ? On est un peu juste. Si on négocie. Eux, ils sont majoritairement contre. Eux, c'est contre leurs principes, carrément. D'accord. Eux, ils sont peu ouverts aux négociations. On pourrait essayer de négocier avec... Votez pour, les gars. Mines de charbon à explosifs avancés. Serre chimique, bof. Serre chimique avancée. Alors, le problème, c'est qu'on a déjà fait la recherche pour la serre. On pourrait améliorer les mines de charbon. Je ne suis pas sûr que ça nous soit très utile. Quoi, il nous en reste au moins une qu'on va pouvoir construire. Allez, on va accepter ça. J'ai envie de voter cette loi. Parfait. 75 pour. C'est un plébiscite. Bien joué. Bravo à nos éclaireurs. Alors, nouveaux assistants. C'est nous. Tout à fait. Tout à fait. Tac, tac. Là, on a des matériaux. Mais les matériaux, pour le moment, ça va. Ici, on aurait de la nourriture. Mais la nourriture, ça va. Là aussi, on a des matériaux relativement importants. Ce qui nous manque, c'est vraiment plutôt les abris et les marchandises. Alors, on pourrait peut-être se faire... Une autre production de marchandises. Ah oui, on a la tour de surveillance aussi qu'on pourrait faire. Ouais, ça, ça sera peut-être une priorité. Mine de charbon exclusif avancée. Jamais de la vie ! Eh bien, écoute. Tu feras avec ce qu'on te dit de faire. Par contre, pour la faire... Alors, pourquoi il y a une flèche, là ? La solution est recherche complète. D'accord. Rechercher cette idée fournira un bonus passif. Mais ouais, je suis content. Comment on est favorable. Est-ce que ça veut dire que je l'ai déjà faite ? Pourquoi il y a un petit truc au-dessus, là ? Ah, ça va peut-être juste dire que c'est passif. Ok, très bien. Pas de souci. Ici, la mine de charbon avancée. Il faut 100 thermotiquets pour la faire. Les néo-londoniens acceptent l'idée. Alors, à force de faire venir des étendiers, ils commencent à être plutôt en nombre. Il faut qu'on fasse un peu gaffe, quand même. Donc, il nous faut 100 thermotiquets, dans tous les cas. Est-ce qu'on peut faire un district industriel ? L'idée me plairait assez. Je ne peux pas le coller plus là. Et je ne peux pas le coller plus là. C'est un peu con, ça. C'est vrai qu'on dégèle un peu plus largement cette zone avant. Je peux le coller là, mais ce n'est pas ouf. Ici, il n'y a que deux caisses, pareil. Je peux le coller là. Ça augmente la maladie en masse, donc non, ce n'est pas ouf. Là, non. Je peux le mettre ici, mais ça va disparaître. Et puis, de toute façon, il y a le charbon à faire. Donc, on va relancer un petit brise-glace, je pense. C'est 30 thermotiquets. On va dégeler cette zone. Essayer d'aller chercher un peu le bonus là. Et dès que le brise-glace ici est terminé, on peut peut-être déjà, si je fais un district résidentiel ici, non, c'est ça. Là, j'ai trois cases collées à celui-là, mais il va falloir trois cases collées à l'autre. Donc, on attend un peu que ce brise-glace se termine. Les promesses du gouverneur vont causer la perte de la ville. Mais non, mais non, tout va bien. Et la tour de surveillance, il faut 80 thermotiquets. Ok, donc voilà. Il faut qu'on se bouge. Alors, c'est vrai que la quête, c'est une source de combustible. Donc, c'est peut-être le pétrole. Même très probablement le pétrole. Ok, ici, c'est fait. On va donc pouvoir faire un petit district résidentiel. Alors déjà, on colle à ces trois-là. Ensuite, on colle à ces trois-là. Et on est pas mal. Hop, c'est parti. Et on pourrait en faire peut-être même un deuxième. Non, parce qu'on n'a plus de ressources. Mais bon, ça va nous permettre d'avoir un petit peu de monde à l'abri. Ce qui est quand même très très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Nelsingfield, 38 ans, femme au foyer. S'inquiète pour son fils, cherche un coupable. Le petit jouet a toussé toute la nuit. Son front est aussi brûlant que le générateur. C'est la photo Turner, c'est sûr. C'est eux qui lui ont refilé cette grippe. Et après, ils paradent dans le quartier comme si de rien n'était. Ils tuent des gens. Voilà ce qu'ils font. Oh, seigneur, pitié, je ne veux pas perdre un autre enfant. Il faut que quelqu'un s'occupe d'eux. L'absence de législation en réglementant la prévention des épidémies est une source de tension. D'accord. Il va falloir qu'on s'en occupe. C'est vrai qu'il y a aussi ça à surveiller à la tension. Est-ce qu'on ne peut pas lever des thermos tickets ? Pendant, pas encore avant 11 semaines. Et eux, non, pas déradicalisés, lever des fonds, 3 semaines. Et eux, si je le fais, ils n'ont plus du tout nous aimé. C'est un peu risqué. Autant plus qu'on doit faire des lois qui ne vont pas leur plaire. On va devoir attendre un peu de les gagner à l'ancienne. Alors ici, c'est dégelé, mais j'ai clairement pu les préfabriquer pour... Ah, ce n'est pas si cher à préfabriquer, ça. Ça pourrait être pas mal, vu qu'on a pas mal de matériaux. Combien tu consommes en matériaux ? 50 seulement ? Ouais, hein. Ouais, 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 carrément. Ça se prend. Ça se prend, ça se prend. On va en faire, du coup. Hop, hop, hop. Hop. Alors, attendez, ici, on peut le coller à lui. On ne pourra jamais le coller à lui, malheureusement. Donc, on va le coller à celui-là. Alors, oui, je claque les thermotiquets, mais parce que comme ça, maintenant, au niveau préfabriqué, on est vide. On va devoir attendre, du coup. Et on va pouvoir se concentrer sur la recherche. L'automaton a broken down and is blocking traffic. Technicians are on their way. Ici, ça devient un peu critique, aussi. On démontra ça et on construira autre chose. Allez, là, hop, là. On n'a plus que 30 personnes pas à l'abri. Bon, c'est quand même beaucoup 30 personnes, hein, mais... Il nous faut combien de temps ? 33 semaines. Ouais, on a le temps avant de faire la recherche, quand même. Bon, sachant qu'il faut 10 semaines pour la faire, c'est ça ? 18 semaines. Ah oui, bon. Est-ce qu'on doit promettre de la lancer ? On doit la lancer dans les 33 semaines. Ok, très bien. Ça va, ça va. Ça va le faire. Ici, c'est bientôt épuisé ou c'est épuisé ? Quand il y a de charbon restant, 60. Ok, ça va se terminer. Voilà, c'est fini, ici. Du coup, on détruit. Oui, je suis sûr. Ah oui, ça fait un trou, quand même, hein. De toute façon, on était quasiment plein. Donc, limite, on n'est même pas obligé de le reconstruire tout de suite. Si je le faisais, ce truc-là, je le reconstruisais ici. Je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup, hein. Honnêtement... Ouais, je ne suis vraiment pas convaincu que ça vaille le coup. Merde, j'ai mis pause, excusez-moi. Je l'ai entendu une petite notif, mais je ne la voyais nulle part. On va avoir une chute de température bientôt. Donc, je pense qu'on va quand même reconstruire et se préparer à augmenter. Ça, c'était du stockage de matériaux que j'avais fait. Si on faisait réserve de combustible... Ouais, on pourrait construire l'autre truc ici et faire le truc de combustible au milieu. OK, on a nos tickets. On va faire la mine de charbon. Donc, bien. Mine de charbon à explosifs avancée. C'est parti. On tient notre promesse là-dessus. Et donc, ici, extraction. On n'a pas assez. Il faudrait qu'on sacrifie un truc, mais ça ne me paraît pas rentable. Donc, ce qu'on fait plutôt, c'est ça. Alors, avant, les pôles. La demande de main d'oeuvre des districts d'extraction. Ça, c'est un district d'extraction, ça. Yes. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse le coller là. D'accord. C'est parti. On fait ça, ça. On va là. On le construira... Ici, par exemple. Alors, il y a déjà un bonus là. Donc, peut-être que du coup, ça ne compte pas. C'est que j'en refais un. Est-ce que si je vais ici ? Si je vais ici, j'ai un bonus. Ça, c'est cool, ça. Alors, par contre, on perd le truc. Si je vais ici, j'ai pas assez. Par contre, si je vais ici, j'ai un bonus alors que j'ai que deux... Pourquoi ? Ah oui, non, parce que je suis collé à deux cases là. Ok. Ah, ça, c'est pas mal. Alors, du coup, si je vais par là... Non, parce que je suis déjà collé à cette case. D'accord, ok. Je commence à maîtriser un peu les patterns. C'est parti. Du coup, vu qu'on a Jazz District qui donne un bonus, on va laisser tomber. On va mettre un autre par là, probablement. Il faut des thermos tickets, mais on en a pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, ça va tomber, mais ce truc-là ne nous produisait plus que 150, donc c'est pas si grave. On va faire une mille avancée ici, probablement. Et on sera bien là. On va déjà faire une nouvelle proposition. Alors, il fallait qu'on regarde. Prévention de la contagion. Alors, quarantaine soutenue. Demande en abri légèrement augmentée. Maladie significativement diminuée. Marque de contagieux. Hum hum. Ah putain, c'est un peu abusé quand même, ça. J'ai presque plutôt envie d'aller chercher ça, quoi. Augmenter la tension. Ça m'emmerde. Après, les abris, on sait que c'est un problème, mais... On va plutôt aller chercher ça. Par contre, il faut qu'on négocie. Alors, les non-ganiens, ils veulent pas. Ah non, on aura déjà fait une promesse. Ok. Mais eux, les étendiennes, on peut négocier. Pour voter pour. Serre à biodéchets avancés, pourquoi pas. Construire une serre à biodéchets, ça me va. Rechercher une usine de récupération. Ça, on a déjà, donc ça m'intéresse plutôt bien, en vrai. Je serai certainement parti sur ce truc-là à un moment, mais on va rester tranquille, on va partir sur ça. Bon, par contre, on est juste. On est juste, on est juste. Et il veut qu'on ne peut pas négocier parce qu'on a fait trop de promesses, on va voter. Allez, 51, parfait. Bon, ça passe. Oh, puis il y a des incertains qui changent d'avis. Excellent, excellent. C'est parti. Alors, du coup, il faut qu'on construise une serre à biodéchets. Alors, on peut en faire une deuxième là. Ou une là. Une deuxième là. Allez, vendu, une deuxième là. Bon, ça, on tient déjà cette promesse, ça, c'est cool. Ça va nous faire un petit boost de nourriture, ça fera pas de mal. Ici, on a terminé notre construction, on a terminé notre construction. Oui, mais par contre, du coup, ce que je veux, c'est produire ça. Merci. Faire passer les malades en premier va nous coûter cher, croyez-moi. Ah, ici, on a de l'usure. Zut. Faut qu'on répare. Pour s'en préfabriquer. Et bah, go. Alors ça, c'est l'insalubrité, elle nous avait dit, qui provoquait ça, malheureusement. Bon, il nous faudra d'autres districts, d'autres districts résidentiels. On a la main d'oeuvre, il nous faut 200 préfabriqués et 40 thermotiqués. Préfabriqués vont être le plus problématique. On en produit 18 par semaine. Ok. C'est à dire, biodéchets, mais qui accepterait ? Nous, nous accepterons. Ils produiront de la nourriture. Il y a largement ce qu'il faut comme nourriture ici. Alors ici, ils ont terminé. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Parmi les débris de ce pauvre chariot, nous avons trouvé un journal de bord. Il faut faire vite, sortir de ce satané canyon et trouver un endroit convenable. Il y a aussi un de nombreux noyaux. Alors, on peut revenir plus tard. On va regarder le reste. Le dreadnought abandonné. Le fameux dreadnought du départ. Juste au bord d'une crevasse, j'ai un amas de métal. Ces citernes éparpillées, s'y est là. Les traces dans la neige indiquent de nombreuses allées et venues sur les lieux. Sûrement pour y stocker des vivres. Mais nos éclairs ont trouvé bien plus intéressant des quantités faramineuses de pétrole. Nous allons pouvoir fonder une colonie ici. Ok, comment ça marche ? C'est vraiment la zone où on était pour le départ. Pour le prologue. Tombe à pétrole des nomades. Près de la rive, j'ai la carcasse d'un vieux dreadnought. Il semblerait qu'il était amélioré pour fonctionner avec du pétrole, étant donné la présence non loin de gisements importants. Peut-être que c'était une station de réapprovisionnement dans le temps. Mais à la surface des bassins noirs se trouvent des rangées de corps gelés enveloppées dans leur linceul. Ce spectacle donne des frissons même à nos éclaireurs les plus aguerris. Ce gisement de pétrole réglerait sans aucun doute nos problèmes. Nous aurions à profaner ces tombes pour y accéder. Alors, on va déplacer les corps. Le pétrole peut sauver la file, mais il nous faudra adapter notre générateur afin qu'il puisse l'utiliser. En attendant, nous allons trouver une source d'approvisionnement fiable. Il est temps de s'établir hors des frontières de Nouvelle-Londres. Donc, il faut fonder une colonie et créer une piste. Alors du coup, comment ça se passe ? Site 20 équilibres d'éclaireurs, 100 préfabriqués, 100 tiers menant à la ville. Ok, donc déjà, il faut qu'on fasse un chemin. Qu'est-ce qu'il nous manque, là ? Ah oui, d'accord, dès que je le mets, c'est 50, d'accord. Et si je veux aller jusqu'ici, c'est 75. Il nous faut 75. On n'est pas si loin, on va attendre un peu. Et donc ici, système de pétrole. Sans équipement spécifique, l'extrait va s'avérer presque problématique. Donc pour le moment, on ne sait pas quoi en faire, donc on n'en fait rien. Et là, du coup, on va envoyer 5 mecs récupérer ça en attendant de récupérer nos tickets. On a réussi à bien diminuer la demande en marchandises, ça c'est cool. On est presque à 20 thermotiquets. Alors, les Étonniens sont heureux que vous ayez tenu parole. Parfait. Transférer au moins 75 unités de pétrole à la Nouvelle-Londres. Alors là, du coup, il serait temps que ce truc-là soit construit pour pouvoir relancer la production de charbon, là. Même si nos stocks sont quand même plutôt bien mis. Ok, on n'est plus qu'à moins 29. Parfait. Ça, c'est nickel, c'est exactement ce que je veux. On ne remplit pas nos stocks. On n'était quand même pas si loin de remplir. Et en même temps, on n'en perd pas trop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sue Miller, 12 ans écolière, en train de faire ses devoirs. Le lapin tira une montre de son gousset. Personne ne la plante pour tirer sa toquante, et puis ça existe le lapin. C'est dur la lecture, mais au moins on ne se fait pas souriner. Ma belle, elle dit que les éclaireurs, ils n'ont pas besoin de savoir lire, mais j'y ai dit à cette conne, et comment qu'ils lisent les cartes ? Un jour, j'en écrirai un, deux livres, où il n'y a pas de neige. La décision est que l'obligatoire met en place des solutions pour améliorer l'avenir des enfants. Ah, on va peut-être perdre le malus des enfants sauvages. Excellent, cool, ok. Donc il faut le temps que la loi agisse. Ça, c'est bien. C'est plutôt bien fait. Allez, 74, thermotiquet. On attend 75 et on lance notre construction. Alors la question étant, est-ce qu'on peut la faire ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Colonies. Colonies peuvent être fondées en connectant un site adéquat à votre ville grâce à des sentiers. Pour construire une colonie, vous devez disposer d'assez d'équipes d'éclaireurs pour superviser la logistique et d'un nombre spécifique de noyaux. Ah, il faut des noyaux, d'accord. Une fois la construction lancée, une partie de la population s'y établira de manière permanente. Les colonies disposent de vastes gisements, y compris de ressources rares comme le pétrole. Les colonies ont une économie indépendante de celle de votre capital. Vous pouvez envoyer des ressources, envoyer des habitants. Ok. La population d'une colonie ne peut pas se développer par elle-même. Contrairement à votre capital. Si vous voulez qu'une colonie s'étende, envoyez des colons ici de votre ville. Ok. Veillez à ce que votre ville reste viable même après l'envoi des colons. Si votre capital tombe, vous perdrez même si vos colonies subsistent. Parfait. Et bien du coup, on va arrêter cet épisode-là et on verra la prochaine fois comment on va gérer ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501